Salut à tous, c'est David Iquitai alias Kidbull. J'ai décidé de vous faire des vidéos. Au lieu de faire comme chaque fois des vidéos online, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu nouveau et de revenir en l'occurrence sur mes hero calls. C'est quelque chose qui a beaucoup buzzé sur le net depuis toujours. Il y a beaucoup de mains qui ont fait parler. Je n'ai jamais vraiment réagi à tout ça. Maintenant, c'est l'occasion de vous faire des vidéos stratégiques sur ces hero calls. Je vais vous faire plusieurs vidéos. Je vais démarrer par les mains les plus récentes vers les mains les plus anciennes. Là, en l'occurrence, j'ai sélectionné une main qui a été jouée lors du 25 000 Super High Roller à Barcelone. Lorsque je me suis retrouvé en heads up contre ce joueur très agressif espagnol, Juan. Pour vous remettre un peu dans le contexte, le heads up a démarré. Il avait huit fois plus de jetons que moi. J'étais ultra short. Les deux premières mains, j'ai doublé. Je suis revenu quasi à égalité. J'ai grindé. J'ai gagné pas mal de mains. C'était serré. Puis à un moment, lui, il a repris l'ascendant. C'était vraiment serré. Et deux mains avant celle-ci, j'avais fait un play un peu sick où j'avais Dame-3 et il m'a raise le flop sur un board 8-5-3. J'ai décidé de kick-back, ce qui représentait une proportion énorme de nos jetons. et j'ai fait folder mon adversaire avec le top de sa range, A-8, top pair, top kicker. Donc, ce coup m'a vraiment donné de la confiance. Et donc là, j'étais vraiment en train de retrouver l'ascendant de la table et prendre vraiment le dessus. Donc, au moment de ce coup, j'ai, comme vous pouvez le voir en haut, j'ai 35 blinds et mon adversaire en a 26. Donc, ça reste plutôt short stack. Et autre chose à signaler, c'est que mon adversaire était un spécialiste d'heads-up qui a joué pendant de nombreuses années exclusivement en sit-and-go heads-up. Donc, ça laisse à penser quel genre de joueur c'est. Donc, en l'occurrence, il était vraiment hyper agro. Ici, je trouve une premium, As-Roi en heads-up. C'est vraiment très fort. Donc, je décide bien entendu de relancer. Il défend. À ce moment-là, il n'y a rien qui m'étonne. C'est un joueur qui défendait énormément et qui relançait au bouton quasi toute sa range. Il y a quelque chose comme 90% des mains. Donc, le flop n'est pas top. 9-4-5 avec deux trèfes. Selon le profil de l'adversaire, parfois, c'est bien de c-bet. Parfois, c'est bien de check-back. Ici, je suis à faire un adversaire très agressif qui pourrait check-raise beaucoup de mains, qui touche à range. N'importe quel gutshot, n'importe quel draw ou n'importe quel backdoor. Ils aiment beaucoup les joueurs de nos jours online. Relancer avec des backdoor flush, des backdoor quinte. Donc, des mains comme 10 valet de cœur, valet 7 de cœur, ou des mains qui contiennent un trèfle. Ce sont des mains vraiment à potentiel de check-raise. Donc, j'ai un peu peur de me faire bluffer parce que si je me fais check-raise, il sera très difficile pour moi de suivre parce qu'il pourrait aussi check-raise des mains fortes qu'il pourrait avoir de temps en temps dans sa range des 9 ou quelques deux paires, voire des brelans qui sont possibles. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai préféré check. Je suis conscient que j'ai encore plus souvent la meilleure main sur ce flop et selon la turn, je vais pouvoir évaluer et essayer de prendre les bonnes décisions par rapport à ses actions. Donc, j'ai check-back. La turn est un 6 de cœur. Ce n'est vraiment pas une belle carte parce que dans ma range perçue, il a une range beaucoup plus forte que la mienne. Dans ma range perçue, après avoir check-back ce flop, j'ai souvent des mains comme celles que j'ai, c'est-à-dire des mains comme Essai ou des Kingai. Je suis censé c-bet toutes mes mains fortes. Je suis même censé souvent bet mes bottom pairs pour protection des 4 ou des 5. Ce sont des cartes qu'on est censé c-bet plus souvent. Et j'ai très, très peu de mains fortes. Je pourrais c-bet aussi mes straight draws des 6 et 7 ou des 7 et 8, mes gut shots. Donc, vraiment, sur cette turn, j'ai vraiment une range faible. Donc, je m'attends à ce qu'il bet énormément. Je pense qu'il va bet tous ses tirages. Donc, que ce soit le tirage couleur trèfle ou cœur, il va bet 100%. Il va bet tous ses 7, tous ses 3. Et la plupart de ses 8. Et voilà. Et après, par rapport aux pairs, je pense qu'il va même bet ses bottom pairs, toutes ses pairs, un peu par protection. Et voilà, c'est des mains qui nécessitent, en principe, un bet. Donc, j'ai d'abord calculé sa range au flop. Donc, ça, c'est tout simplement sa range de dépense pré-flop. Donc, il y a énormément de mains. J'ai enlevé les mains avec lesquelles il aurait 3-bet. Donc, les bons As, Roi-Dame, As-8-8 et tout ça. Et la plupart de ses pockets. Après, j'ai un peu calculé, enlevé quelques mains suitées qu'il est censé 3-bet aussi pour avoir des ranges équilibrés, des petites cartes suitées. Et voilà. Après, ce qui est le plus intéressant, c'est sa range au turn. En fait, comme je vous ai dit, il va bet énormément de mains. Donc, on va essayer de réfléchir quelles mains il reste dans sa range pour n'avoir pas bet. Parce qu'il a check cette turn. Donc, les mains en bleu sont les mains qui restent dans sa range. Et toutes les autres mains, j'ai déduit qu'il allait les bet. Je suis parti du principe qu'il allait bet tous ses 8 à part As-8-Off. Parce qu'il a encore souvent la meilleure main. Il n'a pas trop besoin de les bluffer. Donc, on va considérer que les 9 combinaisons d'As-8-Off sont là. Je dis 9 parce que je bloque moi-même un As. Ce qui fait 3 combinaisons en moins pour lui. Après, voilà. Toutes les mains qui n'ont vraiment rien, qui n'ont pas d'équité, je m'attends à ce qu'il ne les bluffe pas à la turn. Il va plutôt attendre la river pour les bluffer. Et voilà, les deux, j'ai gardé la plupart de ces deux en partant du principe qu'ils n'allaient pas tous les bet. Et donc, voilà. On va revenir sur ce tableau après l'analyse de ce qui se passe à la river. Donc, moi, pour ma part, j'ai bien entendu pas trop de raisons de bet. Je pense avoir souvent la meilleure main. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, je pense avoir la meilleure main. et je n'ai pas de value à miser. Je n'ai pas besoin de protection particulière. Je n'ai pas de tirage, je n'ai pas de main qui améliore tellement ma main. Il n'y a que 6 cartes qui vont améliorer ma main. C'est les As et les Rois. Et encore, comme j'ai beaucoup d'As et beaucoup de Rois dans ma range, je vais rarement trouver beaucoup de value. Donc, la river est un valet de trèfle. Ce n'est vraiment pas une carte top. Limite, j'aurais préféré des cartes comme un 3, un 7, un 8. Parce que, comme je vous l'ai dit, je m'attends à ce qu'ils bet toutes ces cartes à la turn. Donc, par contre, des valets, il en restait pas mal dans sa range. Donc, ce n'est pas la meilleure carte du paquet. Même si le tirage trèfle ne me fait pas peur. Donc, là, bien sûr, j'espère qu'il check pour pouvoir check back tranquille. Mais cet adversaire est particulièrement redoutable. Alors, après, je vous mets un peu en pause. Parce qu'il y a l'aspect, bien entendu, tel du jeu. C'est quelque chose, bien sûr, que je n'ai pas envie de trop dévoiler. Et comme souvent, les gens m'overaident à ce niveau-là, pensent que je suis meilleur là-dessus qu'en réalité. En réalité, je suis juste très observateur. J'analyse beaucoup mes adversaires. Et j'essaye de voir en quoi leurs réactions diffèrent par la suite. Donc, effectivement, j'ai eu des informations. Peut-être que vous, en voyant cette vidéo la première fois, vous aurez très peu d'informations. Mais je vous laisse vous-même déduire ce qui aurait pu m'aider dans cette mois par rapport au tel. Je n'ai pas trop envie de dévoiler parce que je vais jouer encore avec beaucoup d'adversaires. Et si je commence à dévoiler ce que je vois, ce que je ressens, je perdrai clairement un de mes edges importants face aux joueurs techniques du circuit d'aujourd'hui. Donc, la mise, 4,2 millions. 4,2 millions sur 6 millions. Donc, on parle de deux tiers potes. Ce qui est une mise plutôt chéreau. Je pense qu'en misant ça, il a bien entendu les Valets dans sa range. Mais finalement, il n'a pas grand-chose d'autre qui puisse me battre. Et finalement, on n'est même pas sûr que les Valets, oui, qui va les bet aussi cher, va peut-être les bet un peu moins cher. Parce que la question, c'est ma range perçue, c'est quoi ? C'est souvent des mains du type SI. Et la question, c'est est-ce que je suis censé call un bet de deux tiers pot ? C'est une manière de raisonner qui est plus simple que de passer par les maths. C'est de se poser la question, qu'est-ce qui s'attend que je fasse ? Donc là, clairement, sur une mise aussi grosse, il s'attend finalement, et par rapport à l'action des streets précédentes, il s'attend à se faire call que par des Valets finalement. Parce que tous les neufs, je les aurais bet au turn. En fait, il a très peu de value. Je ne suis pas censé payer mes SI, mes Kingai très souvent sous cette posture. Alors, mon adversaire ne me connaît pas trop. Il me considère un peu comme un joueur prudent, pas fou. Et donc, il ne pourrait pas trop s'attendre à que je puisse call SI. Donc du coup, s'il a des mains comme Valet 2, Valet 10 même, il aura tendance à vouloir bet un peu plus petit pour espérer se faire call par des mains moyennes. Parfois des mains comme paire de 7, paire de 8 qui pourraient être dans ma range. Ou des mains comme As-6. Il n'a pas trop d'intérêt à miser cher. Maintenant, des beaux Valets comme As-Valet, Roi-Valet ou même Valet-Dame, il peut de temps en temps espérer se faire call par des moins bons Valets. Après, voilà, c'est une manière plus simple de raisonner. C'est ce qu'on appelle le raisonnement logique. C'est simplement de se dire qu'est-ce qui s'attend que je fasse et quel est le but dans cette mise recherchée de mon adversaire. Donc je vais revenir sur les maths du coup et on va checker toutes les mains qui lui restaient au turn quand il n'a pas bété. Donc on voit qu'il y a pas mal de combos qui contiennent un Valet. Donc les Valets, Roi-Valet, Valet-Dame, Valet-10, Valet-2, Cité. Ce sont les mains qui détiennent un Valet. Après, quelles sont les mains qui ne détiennent pas de Valet ? Alors, Roi-10, Dame-10, As-suit-off, qu'on avait gardé à la range du turn, As-2, Roi-2, et des mains Dame-2 suitées, j'ai compté. Donc après, on regarde le nombre de combinaisons. Donc à la base, si on calcule toutes les combinaisons, il y a quelque chose comme, j'ai fait le calcul, 78 combos de Bluff et 48 combos de Value. Maintenant, on bloque quelques mains avec notre As-Roi. Donc en gros, ça change dans les deux sens. Ça change pour lui, des mains comme Roi-Valet, il aura moins de combos. C'est pour ça qu'on... que... Ouais, il fallait enlever quelques combos de Roi-Valet et... et des mains comme As-8, il y a moins de combos. Dans les As, As-2, Roi-2, il y a moins de combos. Donc en gros, simplement en calculant, j'ai trouvé 65 combos de Bluff. En partant du principe, bien sûr, qu'il va Bluff toute sa range. Chose qui n'est pas évidente pour la plupart des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui vont simplement abandonner le coup. Et... Et... Et donc, par rapport à cet adversaire bien précis, je pense qu'il va... qu'il va Bluff énormément. Maintenant, effectivement, il y a quelques mains qu'on pourrait éventuellement enlever, quelques Essai qui peut espérer avoir la meilleure main et qui ne disent pas qu'ils doivent Bluffer. Mais je pense qu'en dessous des Essai, il risque de Bluffer toute sa range parce que moi, j'ai énormément d'Essai dans ma range et qu'il n'a presque jamais la gagne et qu'il a bon espoir de me faire folder toutes ses mains-là. Donc en gros, ce que j'ai calculé avec les mains que je bloque, c'est qu'il y a 65 combos de Bluff et 45 combos de Value. Donc finalement, surtout avec la cote du pot, même s'il y avait eu autant de mains de Bluff et de Value, j'aurais du Call. Ou même s'il y avait eu un petit peu plus de mains de Value que de Bluff, j'aurais du Call. Mais là, la décision qui paraît à la base difficile est finalement une décision que j'essaye de vous prouver mathématiquement qui est profitable sur le long terme. Donc voilà, j'ai Call assez vite, assez sûr de moi. Je l'ai regardé et voilà, il a Dame 10, donc ça s'est bien passé, c'est important. On voit qu'il est un peu surpris, il se gratte. Il ne s'attendait pas trop à ce que je Call avec ce genre de mains. Son but était vraiment de me faire folder le genre de mains. Donc moralement, il a encore pris un coup et voilà. Et voilà, j'espère que l'explication est claire. Désolé de ne pas avoir plus insisté sur la partie telle. Je sais que beaucoup de gens veulent apprendre là-dessus, mais je peux vous dire une chose, c'est que même si je vous explique que c'est telle, ça va vous porter à confusion pour la prochaine fois. Parce que chaque individu réagit d'une manière différente et donc ça peut être trompeur. Après, vous pouvez voir la même réaction chez un autre joueur, ça va plutôt être les notes. Donc c'est vraiment dangereux et en même temps, je n'ai pas trop envie de dévoiler ce que je regarde en particulier chez un joueur, que ce soit sa main, sa carotite, ses yeux ou sa manière de miser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder. je n'ai pas trop envie que les joueurs sachent où ils doivent faire, où ils doivent focus la prochaine fois et faire attention. Je vais vite fait revenir sur une autre main pour montrer que toutes les situations, parfois qui paraissent les mêmes, ne sont pas tout à fait semblables. Ça dépend d'un joueur à l'autre, ça dépend de son image perçue, ça dépend d'énormément de choses. Donc c'était simplement justement pour que vous ne vous retrouviez pas dans des situations comme la main que je viens de vous expliquer du hero call et que vous hero callez constamment. Là, c'est un cap bien spécifique, c'est la beauté du poker, c'est que deux situations ne sont jamais totalement identiques. Et donc ici, j'ai décidé de vous montrer une main qui est assez similaire de la main précédente qui a lieu quelques jours après lors du main event à Barcelone, du day 3 du main event, donc tournoi à 10 000 euros au même endroit et c'est face au numéro 1 mondial, Steven Shidwick. C'est un coup bataille de blindes, j'ai décidé de limper roi d'âme. On a une profondeur supérieure au coup d'avant, même que le stack effectif de Steven Shidwick n'est pas non plus énorme à ce moment-là. Ça doit être quelque chose comme 30 blindes. Donc ce n'est pas tellement différent d'un point de vue profondeur, mais c'est une bataille de blindes. Donc ici, par exemple, je n'ai pas la position. Et ici, j'ai décidé de juste compléter avec roi d'âme. C'est une main qui domine beaucoup, qui joue très bien post-flop. et c'est des coups où je peux check-raise, je peux prendre de la value si je trouve une top-pair. Et pré-flop, je peux check-shove, je peux faire beaucoup de choses, ou même check-call en détente, vu la jouabilité de cette main post-flop. Et donc, on voit que Steven check la turn. Donc de nouveau, c'est des coups où, en fait, mon adversaire va bet énormément de mains par protection, tous ses deux, tous ses six, tous ses gutshots, beaucoup de mains du genre. Et là, quand il check, je pense avoir souvent la meilleure main. Donc ici, en l'occurrence, le neuf tombe à la rivière. Et donc, c'est une situation similaire au coup d'avant. C'est que finalement, s'il va bluffer toute sa range, alors j'ai un call facile. Parce que si on va faire le calcul, il y a beaucoup plus de mains qu'on bat plutôt que de mains de value. Sauf que la différence, c'est tout d'abord que c'est un neuf et pas un valet. Et que là, je ne suis pas censé obligatoirement folder les mains que je représente. Donc la situation est différente. Après, à part ça, Steven Chidwick, on se connaît bien, on s'est beaucoup joué. Et je pense qu'il pense de moi que j'overcall un peu les rivers. Donc voilà, c'est plutôt un raisonnement sans faire les maths, c'est un raisonnement purement instinctif. c'est de se dire, et c'est la question que je vous suggère de vous poser à chaque fois, c'est qu'est-ce qui s'attend que je fasse dans une mise ? C'est quelle est son intention par rapport à la mise ? Donc ici, il a misé le pot. Et en fait, qu'est-ce qu'il s'attend que je fasse ? Est-ce qu'il s'attend que je call ? Est-ce qu'il s'attend que je fold ? Donc je pense qu'il va souvent me mettre sur une main du type Essai ? Parce que sinon, je suis censé moi-même bluffer avant. Et je pense qu'il peut se dire que je vais hero call avec un Essai. Et donc voilà, j'ai déduit qu'il avait très souvent un 9. Il n'y a rien d'autre qui puisse me battre à part un 9. Sauf que dans cette situation, j'ai compris qu'il avait trop souvent un 9. Donc j'ai gentiment passé. Donc voilà, c'est la fin de ma première vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est des cas assez spécifiques. J'ai essayé d'expliquer le mieux que je peux en passant aussi bien par les maths que par la logique. De manière générale, je suis un joueur qui passe plus par des raisonnements logiques. C'est parfois des chemins plus courts ou parfois des chemins plus compliqués. Mais c'est ma manière de raisonner. c'est simplement des raisonnements logiques. C'est parfois c'est pas trop en accord avec le poker actuel qui veut que tout soit analytique, tout soit justifié. Mais voilà, c'est avoir un jeu plus exploitant. Donc adapter ses ranges par rapport aux adversaires, par rapport à sa propre image perçue et essayer de prendre les meilleures décisions. C'est un peu ma manière de réfléchir. Et j'espère que vous avez compris un peu le raisonnement. A bientôt pour le prochain Hero Call et pour la prochaine vidéo. Comme on a dit, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501